Et là, ah bah du coup c'est... Oh let's go ! Gluttony, Tildé ! On rappelle que la dernière fois qu'il a affronté Tildé, c'était très dur pour Gluttony. On a un Tildé qui peut faire peur aujourd'hui. Pour se qualifier dans le top 16, il faudra passer à travers de ce joueur de Falco. Et il fait peur en vrai Tildé, c'est pas n'importe quel joueur. Il est très très bon. En vrai de vrai, c'est l'un des rares joueurs de Falco. Je crois que l'un des seuls joueurs de Falco. Et il faut faire attention à son confiant. Voilà, c'est ça son confiant. C'est ça son confiant. Oh quoi ! C'est ça son confiant, c'est le up tilt back air. Il les trouve tout le temps. Biffy up base, il est trop en place. Il joue, il joue. Il est trop en place aujourd'hui Tildé, il fait peur. Après Gluttony, le PEC, il charge. Après on a l'oie. Là si on trouve ses stocks maintenant, on sait qu'avec la rage, ça peut aller très très vite là-dessus. Down tilt, dash attaque à l'ancienne. Classique. Facile. On a quand même gratté des pourcents, on est revenu un petit peu dans cette game. Même si c'est compliqué là-dessus, dommage, parce que ce up tilt connecté, ça aurait pu être un paix. Le nerf 2 qui passe, le fair qui ne passera pas, le F tilt, encore une fois, le trim qui ne passe pas. Et pourtant, ça passe bien généralement. Mais ce back air, si, il passe. Et là, c'est le moment de charger un alfa-waffe pour essayer d'aller chercher. Il a les sauts, il a la moto. Oh, il est descendu si vite. Donc on peut peut-être trouver une ouverture là-dessus. Oh, il a R2, jean le vide. Il a R2, jean le vide, ça se finit ça. Il a un saut. Non, dommage, on n'arrive pas à trouver pour l'instant les edgeguards. Oh non. Oh, il trouve le pari in-to-down tilt. Heureusement, il n'y a pas de conversion. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Oh, attention. Il est mort. Il est trop chaud. Il est trop chaud. La game 1 est folle déjà. Ça annonce la couleur. Alors, on se cherche d'ailleurs. On a bientôt le full-off. Ça joue en notre faveur. Ça joue en notre faveur, le fait que ça se regarde un petit peu dans le blanc des yeux alors qu'on est even à peu près. Attention par contre, à 7 ups trop. On va réussir à s'en sortir. On ne se fera pas voir. Par contre, ce fair va pas le tuer. Let's go. Le saut qui nous sauve. Oh, tentative de dommage. Tentative de waft ici, c'était un petit peu culotté. J'ai trop envie d'en voir. S'il te plaît, Gluto. J'ai mis une grosse claque dans son front. Oh oui, très bien vu là-dessus. Empty hop. Neutral B. On va le grail. Il faut trouver cette stock. On n'arrive pas à trouver la claque. On n'y arrive pas. Les phases d'avantage qui, pour l'instant, ne payent pas. On trouve ce nominaire qui tue. On était dans les airs. Il va falloir réussir à transformer ça. Et on a le début de combo. Mais il y a la moto. Oh oui. Peut-être. Combo de fou. Combo de fou. Oh, j'y ai cru. Non. Il a fait un wall jump. Il a bien vu. Très bien vu. Très bon mix-up. Oui. Très bien joué. Non, on l'a retenté. Mais il n'a plus de setup. Oui. Il n'a plus de setup. Donc, il le tente. Là, c'est encore plus justifié que tout à l'heure. Parce qu'il a zéro setup à 100%. Et le back air qui va peut-être... Let's go. Voilà. Voilà. Qui égalise. Très bonne di-out aussi sur ce nerf. Donc, c'est pour ça que maintenant, on voit que les joueurs de face à... Oh ! Side B back air. 72%. Et elle est égalisée la stock. Par contre, il fait des combos de fou... Il est trop chaud. Je crois que c'est une map à ban. Je crois que la map n'est pas... Je crois que c'est une map à ban, Gluto. 74, il met par combo. C'est dur. C'est de la folie. Il est trop fort. On se back air. On va en parler. Oui, on a récupéré cette moto. On l'a très bien temporisée. On a le paix. On a le paix. On a le paix. Mais on a 130% aussi. Oh, le nerf. Non. Il a très bien die-out encore une fois. Oui. On l'a. Oui. Voilà, Gluto. Voilà le Wacht qui passe. Oh, oui. Il y a pas mal. La Dash Atta qui passe. Il gratte des pourcents. Est-ce qu'on peut punir ici ? Voilà, l'honneur de Shield. Quoi ? Le down tilt qui tue. Il y avait combien de pourcents ? 160, certes. Mais le down tilt qui tue, j'avoue que... On a rattrapé notre retard là-dessus. On a la phase d'ouverture avec les EPR. C'est pas mal du tout. Ce qu'on est en train de faire. Le back air en atterrissage de platform. Le back air qui prend la game de 3. Merci, monsieur. Oh, la, la phase d'avantage de Gluto. Trop mal ! On arrive à trouver encore une fois un petit fer qui nous renvoie. Est-ce qu'on peut revenir ? Le B, dommage, qui ne touchera pas jusqu'au bout. Et là, par contre, down air, fer, rien à dire. Rapidement prendre ses stocks et reprendre une stock avec le P. Parce que là, c'est le game 4 qui nous échappe. La game 4 nous échappe totalement. Il essaie de garder la moto. Il arrive à survivre à 164% face à Wario... Je pense que c'est une très mauvaise DI. Oui, je pense aussi que là, c'était vraiment la DI assez honteuse, en effet. Sur un upstroke, on ne pourra pas faire grand-chose. On se fait renvoyer la moto. Ça, ça tue. Oui, oui. Side B, back air, il n'y a rien à dire. On arrive à trade, mais c'est dur. Voilà, là, le prochain... Il va le chercher si haut. Il va le chercher très très haut. Mais voilà, le prochain side B tuer, finalement, il vient nous chercher. On le savait, ça allait être un match difficile. Et il nous amène en game 5. Allez, il faut trouver... Oui, le fer qui passe. Le niche guard. Une. Oui ! Oui ! Voilà ! C'est celle-ci qu'il nous fallait depuis le début. Ça accélère le P. Ça régène un petit peu. Là-dessus, on trouve le nerf. Le grab. Le upper, c'est excellent. Le upper encore. Malheureusement, le nerf qui ne connectera pas. Il y a eu le temps de... Air Dodge, je crois. Je crois qu'il est passé à travers avec une air dodge. En tout cas, on retrouve un nerf. On va mourir. Ça tue bien, le down tilt. Je ne pensais pas que ça tuait aussi bien. Après, je crois que cette map, pour le coup, a un plafond assez bas. Et je ne parle pas trop, au hasard, de mémoire. Allez ! Allez ! On a le waft. Une belle stock d'avance dans cette Game 5. On joue de la mobilité à rien de Wario. Le nerf 2 qui ne passera pas. C'est dommage. Le up tilt aussi, qui a été roll out du côté de Gluto. On arrive à trouver... Aïe. Non, c'est la stock. C'est la stock. Ça, ce up tilt-là, on n'a pas réussi à confirmer sur ce down tilt. C'est dur. On a 42% seulement d'avance. C'est rien. C'est vraiment, vraiment rien. Allez, Glutoni, il faut trouver. L'exploration va punir là-dessus. La lâche attaque dans la roll. Non, ça ne tue pas. Ça ne tue pas, par contre, on a une belle phase. Oh non, il revient. Il reverse en plus. Il reverse. Très, très bon air dodge. Et là, on a une position d'avantage. On est en dessous de lui. Non. Non, dommage. Attention, c'était pas un back air. C'était pas un back air, sinon on était peut-être mort. C'était un nerf, je crois. C'est possible. Oui ! Glutoni le call ! Glutoni le call ! Il balance un waft comme ça, nature. Et il vient envoyer Childé en loser bracket. Glutoni, mon champion, mon roi qui se qualifie dans ce top 16 winner side. Aïe, 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 allez, c'est parti. Je pense que ça va le faire. Light contre Glutoni. Sa petite babouche, c'est ça qui lui permet de sortir de cette situation de désavantage. On arrive à trouver des nerfs top shield, c'est plutôt bien. Là, si on trouve un back air, on arrivera à prendre la stock. Si on arrive à trouver un f-hilt, une dash attaque. Et voilà, directement, boum. Et là, il faut se barrer, il faut se barrer. T'as plus de shield. Soit tu te barres, soit tu le cognes. Il a décidé de le cogner. Il n'y a plus de saut. Ah non, je n'ai rien dit. Il y avait un saut. Oui, ça c'est fini. Non, le mid-waft qui ne l'a pas envoyé du bon endroit. Mais après, ça gratte des pourcents. Et surtout, on va avoir un waft pour après. Malheureusement, on va prendre ce back air. Après, on a un back air, on a essayé de trade. Le back air aussi qui est trouvé. On prend la stock. Une belle stock d'avance. On a un light qui, là, pour le coup, voulait accélérer le rythme. Mais Glutoni qui a répondu à l'appel. Il fait notre dash attaque sur notre round up into back air. Glutoni connaît light. Par cœur. Attends. Il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Non, non, il n'a pas sauvé. Ce n'était pas suffisant. Il n'a pas sauvé. On aurait peut-être dû utiliser l'waft pour survivre. Et là, je pense qu'on va tuer très, très, très. Allez, le back air, voilà. Dehors. Let's go. On sécurise. Il a perdu le lead. Et Glutoni avec le lead, c'est terrifiant. Et là, on trouve le neutralaire directement. Donc, les gros pour 148. Oh, j'en ai. 71. Voilà. Il a tenté de ride la recolo. Malheureusement, ce n'est pas passé. Là, il va falloir sortir du ledge face à light. Et le jump away. On a des gros pourcents. Mais ce n'est pas évident pour nous, pour la stock. Et voilà. Il y a tellement de pression. Down tilt. Back air. Tout à fait bégayer. Back air. Ça couvrait tellement d'options. Le fait qu'il tape dans le vide. Le fait qu'il spot dodge. On a le waft. On a la veste qui a été relevée. On a le t-shirt qui est légèrement plus haut. Et on trouve un up tilt. On trouve un air 2. Non. 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 L'air dodge qui est placé. Comment ça ne passe pas, ça ? Get up back. La moto nous sauve, non ? Belle présence d'esprit. J'ai l'impression que la moto a joué son rôle. La dash attaque est folle. La dash attaque est folle. Le back air aussi. Il tape tellement bien light. Il tape un câble. Le fer qui dure longtemps. Il n'y a plus de saut. C'est fini. La dash attaque. Je m'attendais à un back air et pas un down air. Peut-être qu'il n'avait pas le temps. Le protocole de précision qu'il est cherché. Ça ne va pas être trouvé. Le fer qui sauve. Et c'est la dash attaque. C'est quoi le nom de ce combo ? Faut l'heure de lui donner un nom. SOS Mcdown versus Rho. Oula. Attention par contre. Le protocole de précision qui est trouvé dans l'air. Smash c'est propre. En face on n'a pas un boulanger. On n'a pas un plombier. On a light. Donc forcément chaque game est compliqué. Attention par contre. T'as cette air dodge qui a été placée. Mais on a la moto pour revenir. On a la moto pour revenir. On va roll. C'est peut-être fini. Il commence à lâcher pas mal d'air dodge. Il panique. Il panique plutôt. Et le back air qui va peut-être terminer cette game. Le pop off. Mid set de light. Il se lève. Oh le set est fou. C'est trop dur de jouer face à l'air. C'est trop dur de venir sur le terrain. Mais on profite de la grosse mobilité aérienne de Wario. On saute. On repart directement. Mais voilà. Love smash. Love smash de light qui est vraiment trop violent. Ça va permettre de retourner en neutral. On met la le set. Oh non. Non le protocole de précision peut-être. La tech chaise. La roll est non. Le forader qui est trouvé. Bell die high up pour éviter la tech chaise du côté de light. Avec son perso extrêmement fast-faller. Je crois qu'il n'y a plus de saut. C'est terminé. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais normalement contre un... Oh ! J'ai trop peur. Oui ! Il a trouvé le match mort. Il est mort. Oui ! Il est mort. Glutony ! Il est mort. Oh la pression. Mais la pression de light sur cette jump. J'ai eu peur carrément. J'ai eu peur. Genre IRL j'étais là. J'étais paniqué pour Gluto. Et finalement il se sort de cette phase-là. Il trouve ce 0 to death. On n'arrivera pas à confirmer. Parce qu'on voit attention à ce back-air qu'il pourrait placer. On arrive à trouver un air à l'atterrissage. Pour essayer de le lock. Le niveau est trop haut. Le niveau est trop élevé. C'est du jamais vu. Le pair peut-être le tilt. Non. Love smash. I read, I risk, I reward. On peut comprendre les pourcentages qu'il avait. Je ne sais pas si ça tue. Il a délaiché light. Oui. Oui ! Le spoilage ! Et voilà. 2-1 pour Glutony. Le set est d'une insensité folle. Par contre les grappes de light à chaque fois il les place. Le frame trap qui est placé sur le pair. On vient à edgeguard. Et derrière on vient prendre le back-air. La dash attaque. Il faut faire attention. Oh il a tendu l'air dodge. Il savait qu'il était en retard. Il est trop fort. Il est trop fort. Il met tellement de pression. En fait il te force à neutral get up. Tu ne peux rien faire d'autre. C'est un truc de fou. Qui est létal tout simplement. C'est un truc de fou. Oh la 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 la. Heureusement qu'on joue Wario. C'est abusé. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Le B qui est trouvé. Le B qui ne va pas tuer à 1% près. Quoi ? Et tu manques ta tech. A ce niveau là tu finis dehors. Le B qui nous permet de snap-lech franquille. Attention encore une fois. Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est trop dur. Tu rolles. Tu sais qu'il a la lucidité de lire ça. On a le waft. Là il faut réussir à placer un waft. Là si vraiment on n'arrive pas à le placer ça va être très dur. Et contre ce leth trap la seule chose que tu peux faire c'est rester accroché. Mais à tout moment il dash. Donc ça peut partir. Ça peut partir. Non ! Non ! Le petit fer là c'est dur. Là c'est dur pour Gluttony parce qu'on a plus de waft. Est-ce qu'on va réussir à temporiser assez longtemps ? Pour réussir à punir. On trouve le grab qu'il envoie sur la moto. Le heft tilt de mage qui ne passera pas. Le counte grab non plus. Le heft tilt. Il faut se réveiller. Voilà c'est ça. Get up attack très très bien vu. Très très bien vu c'est le get up attack. Trouver un back air par Pichy. Peut-être un down air. Et oui un down air. Pourquoi peut-être ? Il peut le faire. Deux fois de suite on ne le trouve pas. C'est manqué. C'est manqué. C'est manqué. Non ! Le frame tap qui n'est pas passé. Le down air. Oh non ! Et le smash. La lecture. La lecture de l'Aide sur ce smash qui vient chercher l'égalisation dans ce BO5. Mais en tout cas on a un set qui ne nous déçoit pas. Heureusement on a roll là-dessus. Le back air qui ne tue pas. Il a double jump. Ça ne se joue à rien. Ça ne se joue à rien. On a tenté de lire le jump ici. Le back air qui a été placé. On essaie de relouer. On trouve la dash à attack. C'est beau ce que tu fais plutôt là. Le prober classique. On gratte. On reste patient à la tech chez. Ils ont attendu la tech in pour pouvoir tuer. Cette fois encore une fois on attend la tech in. J'en bégaye. C'est bon. Je suis fatigué. On comprend. Le set est absolument fou. C'est trop chaud. Il s'en sert bien. La dash à attack. La D-Aide. La D-Aide. La D-Aide. Merci Light. Mais Light qui nous prend bien la bonne gienne. Et on va avoir un full wave dans 25 secondes. Merci Light. C'est capable de come back ce genre de game. Donc il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours. Tant qu'il n'a pas été tué. Le smash qui a été trouvé en entier. Encore une fois du côté de Light. Qui vient de reprendre cette première stock. Mais on a 28% d'infligé déjà. Qui up tilt là pour essayer de terminer cette game. Terminer ce set. Qui nous tient en allée. On arrive à trouver ce nerf en air 2. Le petit père. On arrive à trouver le dunk. Il est mort. Il est mort. Il a panique. Il a fini. C'est terminé. Glutoni est top 8. Winner side minimum 6ème de ce Let's Make Me Move. Et il envoie le joueur américain en loser bracket. Quelle performance des deux joueurs. Winner semi-Spargo. J'espère pas. L'homme en forme. L'actuel meilleur joueur du monde. Face à Glutoni, meilleur joueur d'Europe. Un des meilleurs du monde. Il est au max du max. FaZe, Spargo contre Solari, Glutoni. Pour une place en top 3. C'est trop. Alors que c'est Wario. Oh la 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 la. C'était la situation Air Dodge par Air Dodge. Là il y a la limite. Ça va être dur à temporiser. Pour Glutoni, il est plus invincible. Faux parole. Dans cette situation, le neutral B en catch de landing. On l'a dit, il est tellement bon pour catch. Il veut pas mourir. C'est trop ce mec le landing fait qui a trouvé le side B. Et la Reader Dodge. 83% du côté de Glutoni. Il veut pas mourir. Il veut pas mourir. Il faut le tuer. Ok. Il est passé entre les traits du side B. C'est le moment de cardiaque. Dans ce match-up, tu t'en fous de perdre le neutral 17 fois. Tu peux le tuer une fois off stage. Tu peux le tuer une fois. Avec un waft à des pourcentages délirants. Non, ça touche pas le bon spot. Le paix, c'était le kill. On a touché avec le corps. On va réussir à chier. Des rolls. C'est très bien vu. Il était dans une situation d'échec. Et Maxineau, il va tuer. Il est mort. Tu reviens pas. Sans limite. Reviens pas à ces pourcentages-là. Off stage face à Wario. Oulala. Les MT-up. Enchaînement d'MT-up pour être le back-air. Il a pas réussi à sortir le back-air. Très bon common grab. Reverse ici. Incroyable. Glutonique est sur quelque chose ici. Mer 1, R2, le perquet qui n'a pas connecté. Le grab qui passera pas de très bon roll-out. Glutonique qui est en feu. Glutonique qui trouve la moto, qui joue avec. Et on sait, les PTSD aussi de Spargo sur la moto, qui peuvent le faire peur. Et là, pour l'instant, les pourcentages sont bons. Le spacing est excellent. Glutonique peut-être. Il y a la limite. Il y a la limite. C'est terminé. Le minoif, t'es là. Oh là là là. Courage. Comment tu peux te retourner ? Grabe un Cloud qui a la limite. Et il a perdu cette limite. Non, dommage. On a lâché le shield. On a une très belle avance. Tu pensais Paris, mais tu vas prendre 47%. Le mix-up, encore une fois. Oui ! Je finis mon site. Oui, la position. Glutonique 1-0 face à Spargo. Et on part sur PS2. C'est que de PS2. Ici. Il sait tellement ses timings de back-air. Tu ne sais pas quand il va le faire en fast-fall. Quand il ne va pas fast-fall. Quand il va faire semblant de back-air. Il est trop fort. Il est super. Là, tu n'avais pas le droit d'air dodge. Mais si tu n'as pas le père, il vient t'accueillir. Je viens t'attraper pendant que tu recues avec ce forward air. Heureusement, il y a la moto. Il aurait pu tuer. Il aurait pu tuer vraiment. Il n'y a plus de saut. Il est tellement bon pour suivre les airs dodge. Pour suivre le jeu. Mais c'est quoi ça ? Il est trop fort. Le meilleur avant-haster du monde. Le meilleur joueur du monde. Au centre du stage. Et là, Dash attaque, ça va tuer. Là, tu ne peux pas revenir, je pense. Tu ne peux pas revenir. Il a l'oeuvre dans pas longtemps. Qu'un second. Glutonique, il nous en a déjà fait des dingueries. Après, là, c'est dur. C'est Spargo quand même en face. Il n'y avait pas la moto. Il a regardé à droite, à gauche. Ça, c'est une démonstration de l'aspect du jeu qui est le plus important sur Super Smash Bros. Ultimate pour Switch. On le répète. Le fait de capitaliser le plus possible une fois que tu as touché ton adversaire. Et pour ça, le plus fort, c'est Spargo. On garde le sort du stage. Mais ici, attends. Il anticipe le fait que tu vas reculer pour le with punish. Et là, c'est Glutonique qui va le renverser. Il faut tuer. Fouille-lui ! Et on attend la roll. On left tilt. Il y avait bientôt la limite. Donc, il n'est pas allé. Je garde. Il est juste. Il récupère sa moto. Et Spargo, un de ses gros problèmes, c'est le stress. Et Glutonique, il arrive à lire le stress de son adversaire. Et on va catch cette roll. Et quel catch ? Il n'a que 17 ans. Attention à la dash attaque. 17, oui. 17, pas 16. Il a eu 17 ans au mois de novembre. Oui, donc il avait 16 ans jusqu'à l'année dernière. Quoi le fer qui a été extende par la moto ? Extende par la moto. Il faut trouver une ouverture. Il a la limite. Il a cassé toutes les limites du corps humain. Oh non ! Il est trop fort. C'est une démonstration de puissance. On catch la roll. On va peut-être se couvrir avec un back air. Non. Forcément, forcément. Une option in, un side B, logique. Oui ! C'est fini. Voilà. Ok. On prend la stock. Ok, Glutonique. On a 150%. Il y a tout qui tue. Il s'attendait peut-être à un ordre directionnel. Je ne sais pas. Il a dash attaque qui est trouvée. Impérial, stoïque. Il passe en dessous de la moto. 83 et on arrive enfin à reset le neutral. Le problème, c'est qu'en gros, une phase, il te met à kill pour cent. Ensuite, au moins de la deuxième phase, il aura la limite. Comment tu joues contre lui ? Comment tu joues contre ce mec ? Personne n'a la réponse. Personne n'a la réponse en 2023. Personne n'a la réponse en 2022. Il est beaucoup trop dominant. Ne tue pas. C'est trop. Allez, Gluton. Il va falloir sortir des ressources de fou. Il ne meurt pas. Il va falloir sortir des ressources de fou. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Il est trop, trop, trop impérial aujourd'hui. Spargo, malheureusement, c'est dur pour nous. Et le grab de Cloud n'est pas ouf de base. Et le fait est quand même que derrière, il arrive à les placer sur des phases d'avantage qui sont absolument exceptionnelles. Voilà, Spargo qui est absolument incroyable. le short up on chie le poke on trouve ce down air c'est trop dur c'est trop dur pour Gluto pour l'instant après c'est pas encore terminé il suffit de prendre la stock maintenant derrière tu trouves un petit waft et on n'en parle plus ça va être difficile ça va être difficile ton scénario là moi j'y crois moi je suis un homme d'espoir oh non on arrive pas à pin là on va pinir voilà voilà il faut pas abuser il faut prendre la stock avant là il faut prendre la stock sans prendre le waft et derrière terminer avec un waft ça va être très difficile on prend la stock avec le waft et on le termine après avec un edge guard on dirait que ton scénario il peut passer non non ok mon scénario on n'existe pas Gluto qui a juste atterri à côté de Spargo qui va devoir faire une loser run de folie si jamais il veut gagner ce tournoi il doit déjà passer à travers sonyx il est face à une de ses bêtes noires lors des trois derniers affrontements on s'est fait casser la gueule allez Gluto Rage envoyez lui de la force on l'a dit la stratégie moto tentative de midwaft de toute façon c'est que ça oui on sait que ça va on va avoir le temps de le remettre en full oh quoi ok on va rouler sur le terrain on drift on nerdote juste avant d'atterrir et on attend il y a moyen que ce soit des sets qui c'est trop joli très joli très loin redommage si jamais il avait réussi à l'attraper avec le up B il y a moins que ça tue en face dachata qui acclanque oui les déplacements les déplacements sont absolument fous c'est magnifique le command grab qui passe est-ce qu'on va avoir un midwaft est-ce qu'on va avoir quelque chose on a tenté de verrer on a le tué on sait que si ça passe le risk reward est absolument phénoménal il est mort et non ça peut envoyer du bon côté mais des bons pourcents de prix attention par contre parce que Sonic ça peut aller vite oui la claque sur la roue on a la moto on a la moto la moto il a dormi il est mort game 1 gluto je pense que son objectif c'est juste de charger le waft il sait qu'avec le waft il peut tuer maintenant c'est dur oh l'extend il a il a encore un saut il avait plus non là il est mort là il est mort malheureusement l'air dodge un petit peu panique le gameplay est très 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 clair du côté de gluto dommage le tilt qui n'est pas passé on trouve le command grab il essaie de s'amuser comme il peut gluto c'est pas mal ce qu'il fait c'est pas mal le bégué il a le full waft qui peut placer 4 minutes restantes 2 stocks ont été récupérés on a quand même 130% donc là sur un backer on meurt sur beaucoup de choses on meurt le smash on meurt et là par contre on meurt aussi c'est trop trop horrible en fait c'est du pre-shot tu ne peux pas réagir oui ça tue non c'est dommage parce que là c'était le comeback le pair qui ne tue pas c'est vraiment dommage let's go allez 50 secondes il va time out non le pari il a eu le temps d'obté oui 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 non et là 40 secondes pour le tuer on n'aura pas l'oise c'est trop dur c'est trop dur et ouais forcément Imo c'est même pas il le prend pas il a le temps d'air dodge très bien fait côté sonyx est-ce qu'on peut trouver quelque chose le backer ça tue pas la map se tord dans tous les sens oui ça c'est bien ça tueura pas mais c'est déjà ça de pris tentative de faire on nous rend un peu de pourcent il claque non il a eu le temps de sortir son backer déjà 2 minutes 30 de passer dans cette game 3 et pour l'instant Glutoni n'a toujours pas pris une seule stock du côté de sonyx on a réussi à en prendre une oh quoi il a drifté sur la gueule il lui a drifté sur la gueule ça a battu le spin dash ouais la patience la patience sur le spin dash il lui a mis un petit down tilt oui non il a pas oh là il avait peut-être sur le dommage sur l'air dodge je sais pas oui let's go ouais ça a carrément fait bigger setup ouais on t'en pourrisse de prochain ouais c'est tout sinon tu le time out je te jure oh non ça c'est le fer il est mort putain attention attention il a puceau attention la phrase de désavantage ok trade est-ce qu'il a sa moto non les 80% oh oui oui non ça jure non ça tue pas crève allez gluto allez balancer la moto non il va balancer la moto sur le terrain comment on va réussir à faire là dessus on repasse sur la moto dommage non putain perso de merde il reste sur wario sur cette map on a vu franchement que le matchup était jouable il aurait dû gagner cette game là non non moi j'ai peur quand même moi j'ai peur là allez backer oui voilà voilà gluto on a le paix dans 20 secondes peut-être pour aller chercher le waft non dommage il n'a pas réussi à trouver ce waft ici tentative de nerf non on va prendre le spin dash on ne prendra pas ce fer mais le backer encore une fois ça trade avec la moto attention au pair encore une fois attention aux enchaînements de le pair là il y a tout qui tue c'est incroyable la moto est légendaire la moto est peut-être outil la dash attaque allez un backer on a la rage il faut trouver la stock en premier c'est tellement important de trouver cette stock en premier le B le left tilt il n'a plus de moto il n'a plus de moto et c'est trop dur on va peut-être la récupérer on n'aurait pas dû péter non pitié oui mais non ça on spot sour spot de merde allez gluto oui oui allez 40 secondes non tu sais impossible il attend sur la plate il a raison bien sûr qu'il a raison mais c'est un gros connard non non 10 secondes regarde il va aller à droite du terrain il va courir il va spin dash il va aller à gauche c'est bon frère c'est bon va le faire foutre gluto qui est éliminé en tant que 5ème 6ème du coup il fait son side il remplit son side il remplit ses devoirs malheureusement il a battu light donc il fait le même classement que light au final les deux font un 5-6 du coup comme je l'ai dit glutoni a perdu c'est à dire qu'il n'y a plus personne pour arrêter léonardo lopez léonardo lopez va gagner sur moi donc n'hésitez pas à aller donner de la force à gluto très important actuellement d'aller donner de la force à glutoni sur les réseaux sociaux pour qu'il sente qu'il est soutenu après ce set 2 1 1 1 2 2 1 2 Sous-titres par Jérémy Diaz